on est encore on va passer à l'intervention maintenant de Michel Lefranc alors Michel est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup et qui est une énigme pour moi parce qu'il opère, il est chirurgien il dirige le Gréco qui est un laboratoire de robotique chirurgicale qui fait des innovations mondiales régulièrement je crois qu'il y a un asset et il réussit à trouver un peu de temps pour être avec nous ce soir donc merci Michel bonsoir et respect bonsoir, est-ce que vous m'entendez est-ce que c'est ok on t'entend, pas de soucis un grand merci à Sébastien pour cette intervention, je vais essayer de faire une présentation du niveau que tu me présentes je ne garantis rien les chirurgiens restent assez basiques et je vais essayer de vous présenter quelque chose l'intérêt de la réalité virtuelle et de la robotique aujourd'hui appliquée au monde de la chirurgie alors je vais partager mon écran donc normalement ça devrait le faire est-ce que vous confirmez que vous voyez bien mon écran pas de soucis et donc on va parler de révolution en chirurgie on va surtout parler de révolution du quotidien au niveau de la robotique et de la réalité virtuelle appliquée au monde de la santé alors ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui si on veut parler de robotique ou si on s'imagine la robotique chirurgicale on s'imagine ça on voit des êtres augmentés avec des lunettes de réalité virtuelle permettant de voir à travers le patient on voit des robots nous aidant et des imageurs intelligents robotisés en réalité cette robotique telle qu'on l'imagine relève plus de la science-fiction et d'un futuriste qui est assez lointain et la réalité c'est plus une robotique qui devient un produit de l'utilisation du présent en fait c'est une discipline qui est assez vieille dans le monde de la médecine et si on regarde que ça soit pour la robotique chirurgicale on voit les premiers robots dès les années 40 l'utilisation dans des blocs opératoires dès les années 80 et pour la réalité virtuelle les premiers outils de réalité virtuelle ont été développés dès les années 60 et c'est assez paradoxal de présenter en innovation quelque chose qui est une révolution quelque chose qui est en réalité qui a plus de 60 ans d'existence et ce paradoxe vient essentiellement en réalité d'une maturité des outils maturité qui rend l'outil utilisable au quotidien et en fait c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est à quoi ça correspond notre utilisation au quotidien et l'intérêt pour la prise en charge des patients la réalité virtuelle et la robotique c'est deux outils très différents et donc je vais vous les présenter de manière assez de matière assez distincte avec des concepts simples la réalité virtuelle pour commencer c'est l'objectif c'est la capacité donnée à un ou plusieurs utilisateurs à réaliser un ensemble de tâches réelles dans un environnement virtuel ça veut dire quoi ? ça suppose une immersion totale de l'utilisateur dans un rendu qui est interactif et dans lequel l'individu peut interagir avec le système alors c'est en réalité un envoi de signal dans un système d'interface sur lequel on isole la personne pour qu'il soit dans le caractère immersif je pense que vous avez tous vu ces lunettes de réalité virtuelle dans lequel on va aller prendre un certain nombre de données issues du monde réel afin de le transformer en signaux pour qu'il puisse être interprété et perçu comme une réalité par l'utilisateur et après au sein de cette réalité devenue virtuelle interagir avec alors à quoi ça correspond concrètement en chirurgie ? en fait en chirurgie aujourd'hui ça devient un outil d'optimisation et de sécurisation de nos plannings opératoires là je vous présente tout bêtement un travail qui a été fait au sein du Greco cette année sur la réalité virtuelle que j'ai encadré c'est réalisé par mon collègue ORL le docteur Pamard et vous voyez que le chirurgien il va les rendre ou les chirurgiens immersifs dans une salle où il va pouvoir représenter l'objet à opérer si vous voyez l'utilisation ici on va partir d'une imagerie médicale et l'avancée et la possibilité d'utiliser aujourd'hui la réalité virtuelle c'est le fait que l'imagerie médicale a gagné en précision en capacité de description et de manière assez fine pour pouvoir être représentée ensuite en 3D et donc ce que vous voyez ici c'est sur une coupe de cou ici vous aurez la bas de votre mandibule à la partie inférieure de votre mâchoire ici c'est le rachis cervical avec les gros vaisseaux la carotide celui les gros vaisseaux qui alimentent le cerveau vous voyez qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle une segmentation c'est à dire à partir de cette imagerie médicale aujourd'hui de manière assez simple reconnaître les différents éléments anatomiques et ces différents éléments anatomiques les transformer en objets ces objets transformés vont pouvoir ressembler à ce qu'on observe anatomiquement chez le patient vous voyez ici la représentation en réalité augmentée d'un patient qui va être opéré d'une tumeur ORL donc une tumeur on va dire du coup pour que ça soit plus simple à comprendre et à partir du moment où vous avez cette capacité je suis désolé pour les images mais il faut bien illustrer à partir du moment où vous avez la capacité à illustrer en 3D il va falloir pouvoir montrer un intérêt en pratique et vous voyez que quand on va segmenter un coup par exemple on va ici avoir nos rapports de l'anatomie du patient mais également ces variations ces variations vont être retrouvées directement alors ici il faut connaître son anatomie mais un chirurgien ORL s'il va faire une dissection il va pouvoir disséquer toute cette petite veine et ici on va pouvoir voir en fait une anatomie qui est très variée avec un embranchement Y alors que normalement vous devriez avoir un gros vaisseau et un tout petit vaisseau qui vient ici et en temps normal le chirurgien il n'aurait pas reconnu aussi facilement cette veine il serait allé chercher plus loin avant de se dire en fait je suis sur un variant anatomique et je vais pouvoir corriger c'est bien ma veine ma veine jugulaire et ma veine sous-mendubulaire sous-mentale qui est là et donc en sachant sur quoi on va pouvoir atterrir on va faciliter notre art de dissection d'exposition et se concentrer directement sur l'objet à opérer là ici vous voyez une autre illustration avec une très grosse variation de l'anatomie veineuse normalement on devra avoir c'est le même type de vaisseau avec un grand un seul grand et une seule veine comme vous voyez ici vous voyez qu'ici on a tout un arbre cet arbre va rendre une dissection qui est normalement va exposer c'est de rechercher les différents éléments anatomiques ici on va pouvoir la libérer reconnaître directement la glande et puis la petite zone à opérer on va pouvoir aller l'opérer ici avec exactement ce rapport en H qu'on pouvait illustrer et donc on va éviter tout un temps de compréhension de l'anatomie si on n'a pas cette information qui nous est donnée en 3D là vous voyez que ça peut changer totalement la stratégie opératoire alors nous avons à enlever dans le cas particulier toute une tumeur qui intervient sur la base de langue et la partie base de la mandibule et l'intérêt d'avoir pu utiliser cette représentation et de pouvoir voir les vaisseaux et dans leurs plus petits vaisseaux c'est des petits vaisseaux qui font 2 mm d'épaisseur 2 à 3 mm d'épaisseur ici et bien vont permettre de changer totalement la façon dont on opère la patient normalement on aurait fait une grosse résection large on aurait été chercher ce qu'on appelle un lambo chinois un lambo chinois c'est qu'on va chercher une partie de muscles vascularisés qu'on va au niveau du dos ou au niveau de la jambe et on va aller le transposer le raccorder ici la problématique c'est que ces lambo chinois sont plus fragiles que si on peut faire directement un lambo local et là vous allez voir qu'on va pouvoir comme on a l'information sur une anatomie veineuse qui est respectée et distincte de la tumeur disséquer enlever la région tumorale et pouvoir faire notre lambo sans devoir aller chercher un lambo chinois et en utilisant cette vascularisation naturelle cette vascularisation cette utilisation dans le cas présent 9 chirurgiens ORL sur 10 n'auraient pas utilisé cette technique et ceci dans des plus grands centres on n'a pas fait sur le centre d'Amiens mais c'est une étude qui avait été faite par notre collègue ORL avec plusieurs centres référents n'auraient pas fait cette technique au moment où on leur a montré l'apport de la réalité virtuelle et la segmentation en 3D la capacité à interagir avec l'anatomie du patient 9 patients 9 ORL sur 10 qui sont en parmi les plus grands experts nationaux ont changé leur stratégie pour faire une stratégie aurait fait une stratégie commune à celle qui est huistréiste ça c'est pour vous montrer le pouvoir aujourd'hui de cette réalité virtuelle à pouvoir être utilisée au quotidien pour adapter des gestes le rendre plus simple lui permettre de changer complètement de paradigme afin de simplifier la vie et améliorer le service rendu pour le patient les exemples sont en fait extrêmement nombreux là je me suis servi du projet qu'on avait fait cette année pour montrer de l'activité à Miennoise mais en réalité on l'a dans toutes les disciplines à l'heure actuelle avec une très 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 grande expansion de ce type d'utilisation avant chaque chirurgie et demain vous voyez de plus en plus de chirurgiens avec leurs outils de réalité virtuelle avant le bloc afin de préparer leurs activités au sein de mon service quasiment une fois par mois on présente les dossiers en réalité virtuelle dans les cas les plus compliqués que ça soit avec l'ensemble du staff pour pouvoir adapter nos process le deuxième intérêt de la réalité virtuelle c'est pour la formation je vous rappelle qu'un chirurgien c'est comme un compagnon c'est comme les compagnons pour les ébénistes ou comme pour les tailleurs de pierre il apprend essentiellement son travail tout comme les paramédicaux les infirmières de bloc ou etc ils apprennent leur travail beaucoup au bloc opératoire or aujourd'hui et ce qui est tout à fait normal on a une volonté de pouvoir avant d'interagir avec le corps d'un patient avoir une expérience et qui ne se résout pas à juste un compagnonnage avec le chirurgien senior ou le chirurgien responsable mais bien une exposition en amont une formation avant de faire le premier acte sur son patient et la réalité virtuelle avec le niveau de finition qu'il peut avoir peut permettre ses expositions ses apprentissages et même apprendre les cas les plus rares c'est à dire que la problématique de l'apprentissage par l'expérience vous apprenez ce qui est fréquent mais ce qui est moins fréquent vous êtes par définition moins exposé et donc ça peut être beaucoup plus problématique à le gérer si vous avez à le gérer en tant que senior et donc là vous voyez qu'on va utiliser ces outils de réalité augmentée où le chirurgien ou l'infirmière la segmentation des mains l'utilisation des mains peut être fait en réalité virtuelle avec son propre utilisation de ses mains dans un environnement qui est entièrement virtualisé et on va pouvoir interagir avec un patient alors là ici c'est le travail d'une infirmière que j'ai encadré pour l'apprentissage des infirmières de bloc à aider le chirurgien aujourd'hui vous savez qu'on demande à ces infirmières d'être polyvalents c'est à dire de connaître quasiment toutes les disciplines chirurgicales et au moment où elles rentrent dans le bloc opératoire d'être tout de suite efficace alors vous imaginez bien que c'est compliqué c'est compliqué surtout si au départ vous appreniez que par un compagnonnage et bien là cette réalité virtuelle elle a pour objectif de pouvoir expliquer apprendre à des étudiants à des infirmières à comprendre une organisation de bloc opératoire quelle que soit la spécialité comprendre à savoir où sont les outils comment aider le chirurgien dans les actes et les différents temps importants c'est à dire de pouvoir être une aide efficace anticipatrice plutôt que d'être à la traîne entre guillemets puis on va pouvoir aussi faire des tests des stress tests des mises en difficulté c'est à dire il se passe un souci comment réagir vite et bien en fonction de la directive qui est donnée par le chirurgien et là on voit qu'on va pouvoir mettre la personne en situation ce qui a un double avantage c'est que la réalité virtuelle va vous permettre est suffisamment immersif pour pouvoir vous mettre en situation quasiment réelle mais en même temps s'il y a de l'erreur il n'y a pas le même bagage le même ressenti vous n'imaginez pas la charge horrible qu'il a pour un soignant de faire une erreur qui est préjudiciable pour le soigner c'est quelque chose que vous gardez irrémédiablement en tête alors certes vous avez appris mais le patient a souffert et vous vous avez ça le reste de votre vie cette charge même si il n'y a pas forcément toujours de responsabilité directe cette charge mentale de dire j'aurais pu faire autrement et ça se serait sûrement passé autrement et bien cette capacité à mettre en stress de manière suffisamment immersive va permettre l'apprentissage va promettre l'erreur va permettre de garder cette information et d'être efficace le moment où on a l'événement dangereux c'est exactement la même chose qu'un pilote d'avion qui doit réinteragir avec l'ensemble de son équipe si jamais il y a tout d'un coup un problème et une nécessité de correction il y a une organisation à faire des actes à chacun des membres de l'équipe à réaliser aujourd'hui dans l'aviation c'est l'entraînement en simulation ce n'était pas encore le cas en chirurgie on voit qu'on est en train de transformer clairement nos apprentissages et nos transferts de savoirs en utilisant ces réalités virtuelles vous voyez enfin qu'on peut apprendre aussi de la gestuelle en réalité virtuelle c'est un mix entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée l'outil va donner un certain nombre de retours haptiques parfois même on a des vrais outils des vrais endoscopes des vrais marteaux des vrais scies ce que vous voulez en fait et on va opérer virtuellement un patient avec un ressenti sur Amiens par exemple l'équipe de l'IF du professeur de Vauchel travaille sur tout ce qui est la jonction temporomandibulaire là où je vous ai mis d'autres exemples sur de la chirurgie orthopédique qui est extrêmement en train de se développer de manière assez importante aujourd'hui alors ça c'est le premier outil un premier outil qui devient quasiment d'utilisation quotidienne en tout cas dans les centres universitaires on voit une multitude d'outils qui apparaissent et qui se diffusent il n'est pas encore un objet du quotidien c'est à dire que chaque chirurgien n'a pas encore accès à ça pour toutes ces chirurgies sur l'ensemble on pense en couverture sanitaire mais on voit bien qu'il y a cette évolution vers cette capacité à apprendre en utilisant ces outils et de multiples acteurs qui développent à chaque fois des atmosphères qui répondent à ce besoin de formation et ou d'anticipation du geste opératoire le deuxième outil qu'on a développé qu'on m'a demandé de parler alors en 10 minutes c'est toujours très rapide c'est sur la robotique chirurgicale la robotique chirurgicale pendant très très longtemps ça a été la vision futuriste du chirurgien augmenté et nouvelle fois tout comme la réalité virtuelle on voit que c'est en fait une discipline qui a commencé il y a une vingtaine d'années qui a maturé très lentement puisqu'il y avait des problèmes de coût d'organisation de salles de gestuel de transfert de capacité aux robots ou du chirurgien augmenté en réalité on voit aujourd'hui notre une diffusion de la robotique dans tous les champs de la chirurgie une diffusion qui est telle qu'il est prévu une augmentation du nombre de bases robotiques sur l'ensemble des territoires des centres au niveau du monde deux fois 50 dans les cinq premières années c'est un des marchés en termes de croissance les plus grands qui existent je crois tout marché confondu c'est sur cette robotique alors pourquoi la robotique aujourd'hui on en parle en termes d'innovation et de révolution parce qu'en fait on est sur une maturité des plateformes et de l'outil robotique en réalité on a trois types de robots aujourd'hui qui sont arrivés sur le marché il y a un système ancien qui était les robots qui étaient purement supervisés c'est à dire qu'on programme le robot le chirurgien appuie sur une télécommande mais il n'y a pas d'interaction entre le chirurgien et le bras robotisé ces outils là ils ont évolué vers des outils de systèmes à contrôle partagé c'est l'outil qu'on a beaucoup développé en compagnie d'une boîte française qui s'appelait MedTech ce type d'outil de robots dit des robots de visée où le chirurgien va le bras du robot est en fait un troisième bras qui va être un bras porte-instrument intelligent c'est à dire quoi intelligent c'est à dire capable d'intégrer l'imagerie médicale capable d'interagir avec le chirurgien dans ses actes puis le deuxième type de plateforme c'est les robots de téléchirurgie c'est le robot tel qu'on l'en connaît depuis le plus longtemps puisque c'est le premier qui est arrivé sur le marché en réalité ce robot ça consiste à permettre aux chirurgiens de faire des gestes les plus fins il a une meilleure visibilité puisque le robot porte une caméra qui permet aux chirurgiens de voir au plus près de l'outil de l'organe à opérer et puis il est doté d'un certain nombre de bras ça dépend le type d'outil que vous utilisez ces bras vont être manipulés par le chirurgien et c'est bien les mouvements du chirurgien qui vont être transmis au bras l'avantage c'est ce capacité de haptique conseillé au bras c'est à dire de décupler d'optimiser le geste du chirurgien pour limiter le tremblement faciliter sa précision un geste qui va être réalisé à une telle vitesse peut être ralenti pour pouvoir faciliter l'acte etc il y a deux types de robots de téléchirurgie les robots qui intéressent essentiellement les chirurgiens du mou tout ce qui est urologie gynécologie chirurgie digestif chirurgie thoracique et puis l'arrivée depuis beaucoup moins longtemps on va dire moins de 5 ans maintenant des robots de téléchirurgie endovasculaire où là l'idée elle va être de monter des cathéters comme font les cardiologues interventionnels ou les radiologues interventionnels ou les chirurgiens vasculaires au sein des vaisseaux et traiter les maladies des vaisseaux ou l'obstruction des vaisseaux par ces cathéters mais sous une aide robotisée avec toujours ce même principe de téléchirurgie c'est à dire la capacité d'affiner le geste lorsque vous réalisez l'acte afin de le rendre plus sûr et plus reproductible alors les robots ils ont évolué d'un point de vue technologique et puis en réalité la demande sociétale et l'évolution de la chirurgie en fait la chirurgie elle va s'adapter à l'évolution de la société aller vers une réorganisation de la dispensation des soins en effet vous avez envie de reprendre votre activité beaucoup plus rapidement et dès que vous êtes sur des pathologies dégénératives c'est ce qu'on appelle en gros l'arthrose l'objectif c'est d'être guéri rapidement et surtout reprendre très vite ces activités antérieures reprendre très vite ces activités professionnelles un arrêt de travail qui était quelque chose qui était facilement entendu assez long un temps de récupération qui était assez long était quelque chose qui était largement entendu si on parle dans les années 80 de la chirurgie de la hernie discale par exemple les patients et donc chacun d'entre nous accepter de rester allongé ou debout en arrêt pendant 45 jours obligatoirement après l'intervention puis après accepter d'avoir 6 semaines de rééducation avant de reprendre ces activités professionnelles c'était la norme au jour d'aujourd'hui vous allez voir qu'on va pouvoir reprendre ces activités le plus vite possible et en bonne santé c'est à dire qu'on ne veut aucun recul sur la qualité du soin mais on veut pouvoir reprendre l'activité personnelle tout comme l'activité professionnelle économique le plus rapidement possible c'est à la fois un besoin mais c'est également un souhait en pathologie tumourale vous voyez plein 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 d'avancées en termes d'immunothérapie en termes de chimiothérapie en termes de diffusion de thérapie dite ciblée et l'évolution de la chirurgie vise à s'adapter à ces axes c'est à dire ne plus être en concurrence avant on parlait de chirurgie radicale versus un traitement alternatif aujourd'hui on est sur des chirurgies qui vont être combinées où on va permettre au corps de récupérer rapidement pour pouvoir bénéficier des autres types de pathologies pour éviter toute interruption des prises en charge oncologiques il faut absolument que le patient puisse avoir le bénéfice de sa chirurgie par rapport à la masse tumorale mais également bénéficier sans retard des avancées en termes de thérapie génique d'immunothérapie etc et donc on voit bien que ces évolutions sociétales de société ces évolutions ont obligé les chirurgiens à évoluer dans leur technique vers des axes qui sont beaucoup moins invasifs qui vont vouloir être beaucoup plus reproductibles et pour être moins invasif il va falloir limiter la voie d'abord et puis s'assurer qu'au moment où vous faites l'acte et bien que cet acte ça soit un succès l'idée elle est d'avant même d'avoir fini d'être sûr qu'on a bien rempli le travail et de ne pas s'en rendre compte au contrôle ou au deuxième contrôle et cette évolution nécessite l'utilisation d'outils qui vont permettre de rendre beaucoup plus sûr l'acte si on regarde pour une chirurgie du dos on a une arthrose dans le dos et on va vouloir enlever toute cette partie là de la vertebre c'était la chirurgie ancienne on ouvrait large on disséquait largement mais on voyait très bien ce qu'on était en train de faire et aujourd'hui on va vouloir descendre un petit tube et en le déplaçant un petit peu faire cette même résection tout en respectant les muscles les ligaments les articulations l'intégrité maximale du corps qui n'est pas malade sauf que ici le chirurgien voit très bien ce qu'il fait puisque l'ouverture est large ici il a juste quelques millimètres l'équivalent d'un peu moins de mon pouce c'est plutôt le diamètre dans mon bois 13 millimètres pour pouvoir travailler et s'il ne sait pas où est-ce qu'il est il va pouvoir être mettre en risque le patient alors chirurgie du dos vous savez qu'il y a les nerfs qui passent dans la colonne vertébrale et donc si on ne fait pas exactement on va pouvoir faire des grosses bêtises c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire entraîner une lésion irréversible sur une structure noble telle qu'un nerf et pour pouvoir éviter ça en réalité les chirurgiens ils ont besoin d'être augmentés et comment augmenter comment augmenter le chirurgien il va falloir qu'il obtienne ces différents repères anatomiques ce qu'on appelait habituellement l'exposition d'une autre manière il va falloir que l'outil qui nous aide à augmenter prenne en compte l'interaction qu'a le chirurgien avec son patient c'est-à-dire que comme vous êtes en train de faire un acte l'information qui nous est donnée pour pouvoir nous aider à faire notre acte doit pouvoir être évolué dans le même temps que l'on réalise l'acte opératoire bien évidemment cet acte doit nous permettre de faire des chirurgies moins invasives parce que sinon on n'en aurait pas besoin c'est-à-dire utiliser les mini caméras utiliser des techniques qui nous permettent d'opérer sans ouvrir c'est ce qu'on appelle les techniques percutanées en faisant des toutes minimes interventions et puis il doit vous permettre de nous assurer que le travail est bien rempli ça paraît bête c'est-à-dire qu'auparavant le contrôle il était au contrôle et là aujourd'hui on a cette exigence de pouvoir s'assurer que la chirurgie est un succès avant même d'avoir fermé et si jamais il y a une exigence correctrice à faire de le faire pendant le même acte opératoire et non pas quelques semaines après dont on sait ou quelques jours après alors qu'on sait que ça augmente clairement le risque lié à l'intervention et ce que vous vous rendez compte c'est que seul le couplage des technologies le permet et la robotique devient la plateforme qui intègre toutes ces possibilités c'est-à-dire elle va accatrer la capacité d'incorporer une caméra elle va permettre la capacité de faire un geste fin va permettre d'intégrer l'imagerie hyperopératoire avant d'avoir une visualisation en 3D va permettre de capter un certain nombre de mouvements d'interaction avec le chirurgien et le restaurer sur les bras robotisés en temps réel et s'ensemble de cette capacité de permise par la robotique vont permettre aux chirurgiens de faire un acte qui était soit impossible soit d'une difficulté telle qu'elle n'était pas proposable au patient parce que ça veut dire prendre beaucoup trop de risques à un geste qui devient mini-invasif mais également sûr et reproductible alors les évolutions c'est bien ce couplage de techniques alors là vous voyez bien que quand on opère aujourd'hui une hernie discale on va coupler l'imagerie hyperopératoire le bras qui nous a été positionné dans notre endoscope et notre petit endoscope qui est grand comme un stylo bille qui va nous donner cette information mais vous voyez ici qu'on ne voit pas grand chose mais en réalité je vois beaucoup de choses puisque je sais exactement où je suis dans l'espace dans l'anatomie de mon patient puisque le robot me donne cette information et j'ai un suivi grâce à cette caméra qui capte l'ensemble de ces mouvements de mon positionnement et de mes actes en temps réel et donc j'ai bien l'ensemble des informations qui me sont nécessaires pour réaliser un acte en sécurité alors que j'ai très peu ouvert une réalisation pratique je vous le montrerai juste après c'est la réalisation d'une résection de ces fameuses hernies discales avec une toute petite incision et la possibilité de ressortir le jour même et de reprendre ces activités professionnelles au but d'une semaine c'est très très loin des 45 jours plus 6 semaines d'il y a 10 ans quand j'étais encore interne c'est quelque chose qui ne sont pas si vieux alors le précurseur c'est la télé robotique la télé robotique ça consiste à augmenter le chirurgien par la vision et par la capacité à découpler son geste vous voyez que le chirurgien en fait il est à distance du patient il est immergé pour avoir le maximum de concentration et puis il va travailler sur son patient et le robot est là à côté du patient il faut bien s'imaginer qu'il y a en plus un aide opératoire qui va interagir avec le robot pour pouvoir déplacer les différents outils mais ça ça va nous permettre de faire des actes d'une extrême finesse et donc de s'adapter à l'anatomie la plus fine et donc éviter les erreurs que ce soit en termes de maximisation d'une résection mais également lorsqu'on doit faire une anastomose c'est à dire raccorder des tuyaux comme deux vaisseaux comme deux bouts d'intestin il va falloir faire cette anastomose en respectant les tissus vous voyez mieux vous pouvez faire un geste plus précis le chirurgien augmenté va pouvoir faire et enfin en termes de gestuel les bras peuvent aller un petit peu partout et donc vous allez pouvoir aller faire des gestes en sorte de rétroversion c'est le cas pour la chirurgie de la prostate par exemple les chirurgiens urologues ont des mouvements qui sont possibles avec le robot qui sont strictement impossibles quand vous avez l'encombrement du patient devant vous et avec vos bras personnellement et bien là vous allez pouvoir moduler cette activité réaliser cet acte en sécurité la chirurgie en fait on pourrait multiplier les exemples à l'infini à l'heure actuelle et c'est bien ça l'intérêt de ces révolutions c'est que les révolutions vous en entendez toujours tous les jours puisqu'en fait ils vont toucher progressivement toutes les disciplines chirurgicales et surtout quasiment tous les actes si vous regardez aujourd'hui en termes d'actes vraiment codifiés il y a à peu près 15 à 20% des actes qui sont réalisés sous assistance robotisée et bien vous allez passer progressivement dans les 10 années qui arrivent à 90% et quelles que soient vos activités là une des robots les plus anciens en chirurgie du crâne c'est la robotique où on visait à mettre des électrodes dans le cerveau pour traiter un tremblement et bien aujourd'hui l'interaction entre le robot et l'imageur opératoire va permettre de simplifier l'acte il faut s'imaginer qu'avant on avait plus de 12 heures d'actes opératoires plus un deuxième temps opératoire chez un patient épéré au veillé pour être sûr d'avoir une fonction bien adaptée aujourd'hui chez un patient endormi un gain de confort on va faire une chirurgie qui va durer moins de 4 heures l'ensemble c'est à dire à la place de 12 heures plus une deuxième chirurgie quelques jours après on va faire l'ensemble en 4 heures et ceci en gagnant en sécurité en diminuant le risque infectieux et en optimisant le résultat sur le tremblement vous avez la même chose dans la chirurgie du rachis vous voyez bien qu'en chirurgie du rachis c'est bien encore le chirurgien qui va opérer il va descendre l'ensemble de ses outils mais on va planifier on va optimiser le positionnement des outils grâce à une planification qui est précise utilisant l'imagerie médicale et on va pouvoir dans un nombre assez important de cas ne pas ouvrir en grand en évitant d'ouvrir en grand on va respecter le corps et donc permettre une récupération plus rapide ici vous voyez une des premières qu'on a réalisé sur Amiens c'est l'utilisation de l'imagerie médicale de cette robotique pour aller enlever une hernie discale vous voyez le process l'utilisation de l'imagerie le planning le positionnement à l'aide du robot le retour sur information en temps réel la résection de la dithermie l'ensemble est fait sur vous voyez la cicatrice vous voyez mon pouce donc c'est pour vous donner une idée de la taille de cette cicatrice un patient qui est relevé le jour même qui rentre le soir même dans son intervention et qui reprend ses activités professionnelles dix jours après sauf si c'est un gros travailleur de force où là on va en profiter d'un temps de récupération pour reconditionner souvent le dos mais sinon les autres disciplines vont pouvoir reprendre extrêmement rapidement vous voyez que ces évolutions en fait elles vont toucher toutes les disciplines en orthopédie la mise en place de prothèses c'est exactement la même chose c'est que la qualité de la prothèse va dépendre non pas forcément que de la qualité du chirurgien mais de l'angulation qui va mieux respecter votre corps on est à l'ère de la médecine individualisée et donc en segmentant votre anatomie propre en segmentant votre stature la façon dont vous tenez la façon dont vous marchez on va avoir une information sur cet équilibre nécessaire de restaurer et on va pouvoir adapter les angles de coupe au degré près en réalité ce qu'on n'est pas capable de faire à l'oeil pour pouvoir faire une médecine une mise en place d'une prothèse d'un remplacement d'une articulation qui est totalement dédiée à votre besoin personnel donc une médecine qui est totalement dédiée à personnaliser et donc optimiser les résultats fonctionnels de ces prothèses là l'idée n'est pas de faire un geste moins invasif il faut remplacer l'articulation il va falloir la remplacer mais bien d'optimiser la façon dont vous allez pouvoir utiliser la prothèse et demain l'évaluation c'est pas vous ne pouviez plus marcher maintenant vous devriez être content vous marchez mais bien vous pouvez marcher en plus on bien optimiser le fait que vous allez pouvoir récupérer que ça soit dans vos activités personnelles dans vos capacités de flexion dans vos capacités de reprendre des activités physiques etc et là vous pouvez délier j'allais envie de dire à l'infini c'est bien pour ça qu'on est fier au greco de faire des innovations c'est qu'on prend à chaque fois un projet d'importance et on va essayer de l'amener en utilisant ces plateformes robotisées sur ces outils donc juste je vais terminer j'ai dû dépasser un tout petit peu le temps je suis désolé la réalité virtuelle la robotique chirurgicale en fait en 2020 c'est en fait des outils du quotidien ou qui deviennent du quotidien et donc ça permet des révolutions de la prise en charge très concrète des patients et non pas des révolutions dans 10 ans ou dans 60 ans comme c'était dans les années 80 ou dans les années 60 ça va nous permettre de manière très claire de diminuer le caractère invasif de l'acte et donc de mieux récupérer après l'intervention d'avoir moindre douleur et d'optimiser le résultat fonctionnel c'est-à-dire capacité à utiliser votre propre corps ça va diminuer aussi les risques inhérents à l'intervention et on voit très bien qu'on peut aller plus loin aujourd'hui on peut appuyer des patients plus âgés parce que notre acte devient beaucoup moins risqué et donc on va pouvoir protéger il y a encore quelques années quand vous aviez plus que 80 ans et que vous aviez des difficultés à marcher à cause de vos douleurs dans le dos et dans les jambes je vous disais vous savez madame à 80 ans je ne vais pas pouvoir faire grand chose aujourd'hui on va pouvoir proposer des actes mini-invasifs sur lesquels la personne va pouvoir revenir à son propre domicile reprendre de l'autonomie comme c'était strictement possible encore il y a quelques années donc les messages sont assez simples c'est de la sécurité de la reproductibilité amélioration du planning opératoire donc une médecine personnalisée l'amélioration au final c'est une amélioration du service rendu aux patients voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir c'était juste des illustrations de tout ça j'espère que vous m'avez entendu je ne suis pas sûr que ça marche et puis voilà c'était un petit peu les messages on était un petit peu plus basiques que les plus terre à terre mais voilà c'est de l'application concrète il y a deux choses formidables autour de ces technologies c'est d'abord que Amiens devient un centre mondial de la robotique chirurgique un leader mondial et ça veut dire que ça va créer des emplois ça veut dire que ça va développer la recherche et ça veut dire aussi d'ailleurs qu'on a beaucoup de chances de vivre à côté du CHU d'Amiens parce qu'on se fera a priori on aura la possibilité de se faire très bien soigner donc merci Michel d'avoir trouvé ce temps pour nous rejoindre je sais que tu as vraiment des journées hyper chargées donc merci pour tout je sais aussi grâce au Greco dont le MIS est aussi partenaire Gilles intervient aussi on va aussi créer beaucoup d'emplois et développer une expertise peut-être à l'image de l'aéronautique sur la robotique chirurgicale merci beaucoup Michel merci merci pour le MIS merci pour le MIS merci pour le MIS